Le Président Détiéfal, le Président Abdubsi. Non pas parce que je ne veux pas que cette problématique soit abordée, mais parce que je voulais qu'on essaie de centrer cette conférence de presse sur les thématiques extrêmement importantes qui ont été retenues et qui nous permettaient de ramener le débat public sur l'essentiel. Alors, je crois que, cher M. Yannoum vient de le dire, l'une des plus grandes spécialités du régime en place, c'est l'allumage de contre-feu. Et malheureusement, avec une tendance à emporter une partie de l'opinion et de la presse dans des débats secondaires au détriment de l'essentiel. Et moi, ce que je considère comme l'essentiel, c'est ce qui impacte réellement sur la vie des Sénégalais et des Sénégalistes qui souffrent comme jamais. Et l'objectif de cette conférence de presse, c'était, pour Yéhu Ascanoui, de ne pas tomber dans ce piège du contre-feu et de ramener les débats sur un certain nombre de problématiques essentielles articulées autour de la gouvernance publique, dont l'illustration la plus parfaite est le rapport de la Cour des comptes, la question des libertés et de la démocratie, sur lesquelles, pour cette fois-ci, parce qu'on avait l'habitude justement de ne parler que de ces questions que sur l'angle intérieur, mais aujourd'hui, sur le plan international, beaucoup d'organismes internationaux se sont intéressés à l'association du Sénégal et ont produit des rapports, mais également les questions liées au process électoral lui-même, mais qu'on avait décidé de reporter à une autre date, dans les jours à venir. Dans la répartition des temps de parole, il m'est revenu la charge de traiter ou de m'adresser à la communauté internationale. Vous remarquerez que depuis quelques jours, il y a eu Askanwi, s'adresse beaucoup à la communauté internationale, parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions plus ou moins délaissé cet espace extrêmement important. Nous savons tous que le régime de Makissal est totalement fini. au Sénégal, à l'intérieur, au niveau des opinions, au niveau des électorats, nous savons tous, et lui le sait mieux que tout le monde, qu'il est extrêmement minoritaire et minorisé dans le pays, nonobstant les pratiques de fraude massive qui lui permettent de réduire un peu, ou en tout cas de maquiller cette minorité qui est la sienne aujourd'hui au Sénégal. Et son terrain de prédiction aujourd'hui, c'est l'international, au niveau multilatéral comme au niveau des bilatérales. Nous savons tous qu'il est aujourd'hui en France, certainement pour aller se livrer à une séance d'explication après son audience avec l'extrême droite, et pour aller, comme il a l'habitude de le faire, dépeindre l'opposition sénégalaise comme une opposition qui serait foncièrement anti-française, anti-occidentale, anti-ceci, anti-cela, et se présenter comme le seul garant des intérêts occidentaux. Et c'est pourquoi Yéhu Askanoui a décidé de ne plus lui laisser ce terrain également. Parce que nous sommes dans un monde ouvert, personne ne peut s'enfermer sur lui-même, et aucun leader ici, présent de Yéhu Askanoui, dans son programme individuel, comme dans le programme global de Yéhu Askanoui, il n'a jamais été question d'être contre qui que ce soit. Il a été question beaucoup plus d'être pour nous-mêmes avant tout. en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Et dans ce monde ouvert, globalisé, le Sénégal a des partenaires. Et ces partenaires sont importants pour le Sénégal. Et le Sénégal est important pour ses partenaires, pour des raisons peut-être différentes, mais il y a une importance mutuelle que les partenaires s'accordent. Le Sénégal a beaucoup diversifié son partenariat depuis quelques décennies, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un partenariat mondial. sans exclusif. Et le Sénégal se trouve dans un contexte international extrêmement préoccupant, où la compétition, entre ce qu'il est convenu d'appeler les grandes puissances, va de plus en plus se jouer sur le terrain africain. et c'est pourquoi je salue, nous saluons tous, il y a eu à ce que nous, nous accueillons avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction la déclaration du pape François hier à Kinshasa, qui reflète exactement nos préoccupations, sans que cela relève d'une quelconque adversité ou animosité vis-à-vis de nos partenaires. Il y a quelques mois, j'avais dit à une certaine puissance qu'il est temps qu'elle lève son genou du coup de l'Afrique, et notamment de la France qui est l'ancienne pour la puissance coloniale. Le pape aujourd'hui a lancé un appel très fort pour que les gens arrêtent d'étouffer l'Afrique, d'exploiter l'Afrique. Et ce message est bien reçu par tous les progressistes africains, tous ceux qui veulent d'une Afrique souveraine, connectée au monde, coopérant avec tout le monde, mais dans le respect mutuel et dans des partenariats gagnants-gagnants. Et c'est cela que nous avons toujours dit. Malheureusement, le message avait été mal perçu. Il y a eu beaucoup de manipulations des opinions de partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Manipulations entretenues ici même par le régime politique pour leur faire croire qu'ils ont à face d'une opposition irresponsable, extrêmement violente. font chèrement anti-intérêts occidentaux ou français ou je ne sais quoi, manipulés par la Russie ou je ne sais qui. J'ai pu dire ici qu'aucun de nous ici autour de cette table n'a de contact avec aucune puissance étrangère. Personnellement, je ne suis en contact depuis que je suis en politique avec aucune puissance étrangère. ni occidentale, ni russe, ni asiatique, ni je ne sais quoi, chinoise. Nous n'avons aucun contact avec une puissance étrangère. Nous n'en discutons avec aucune. Nous ne sommes manipulés par personne. Et cette vision paternaliste tendant à infantiliser les Africains qui seraient incapables de réfléchir par eux-mêmes et qui seraient totalement manipulés dès lors qu'ils émettent un avis contraire doit cesser. Et si nous insistons, c'est que nous pensons que de plus en plus notre discours est entendu. Il était écouté. Maintenant, il est entendu. Je crois qu'il est de plus en plus compris également. Et c'est tant mieux. Parce que l'avenir des relations entre le Sénégal et tout autre état étranger, l'avenir des relations entre l'Afrique et le monde n'est plus cette vision focardienne qu'on avait de l'Afrique, mais cet avenir, c'est les discours comme les nôtres qui pourront le définir. C'est entendu parce que au niveau multilatéral, des organismes internationaux se sont enfin intéressés à la situation préoccupante du Sénégal et ont produit des rapports. Je voudrais que nos amis de la presse, de la société civile, que tout le monde s'intéresse un peu plus à cela. Hier, on s'est réveillé avec des titrailles. On disait que le Sénégal serait devenu un état extraordinaire et entrer dans le top 10 du lundi mot Ibrahim. Ce qui est ridicule d'ailleurs. Si tel est le cas, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Il faut s'inquiéter sérieusement de l'Afrique. Si aujourd'hui, un pays où en pleine pandémie de COVID, des autorités ont pu faire ce qu'ils ont fait avec le bien public, on dit que c'est un exemple en matière de gouvernance qu'il faut s'inquiéter de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays de l'Afrique, finalement ? Et pourtant, on a voulu en faire un truc. D'autant que sur les indices les plus importants, on n'a même pas évolué d'un point. Notamment sur l'indice de perception de la corruption. Voilà des rapports qui parlent de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus graves pour le pays. Et quand le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, parce qu'en réalité, ce que Détier a lu, c'est le condensé de trois organes. Il y a le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, le groupe de travail sur la détention arbitraire et le rapporteur spécial sur les institutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Quand ces trois-là s'intéressent au cas du Sénégal et adressent une note à l'État du Sénégal sur un seul événement, c'est-à-dire tout ce qui a suivi le blocage de notre liste de tutelaires, de l'institut national de tutelaires lors des élections législatives passées. les tentatives de manifestation, les arrestations arbitraires, les exécutions qu'il y a eu à Zidien Chorabignyona, ils n'ont même pas été beaucoup plus loin parce qu'en termes d'exécution sommaire, de morts suspectes, de disparitions, il y en a eu. le cas de Mankabouéla, non encore élucidé, un gaillère comprend très sain de celui et qu'on sort dont on sort plus tard une dépuie mortelle. Il y a le cas des deux officiers de l'armée dont l'heure est encore introuvable au Sénégal du XXIe siècle, ce qu'on n'a jamais connu dans notre pays. Nous avons les exécutions qu'il y a eu lors des événements de mars 2021 et à côté de ces rapports-là, il y a le rapport du département d'État pour 2021. Ces rapports ont dû faire l'objet de gros titres dans ce pays-là. Des rapports qui disent que des 14 morts des événements de 2021, au moins les 10 ont été exécutés par les forces de l'État. C'est extrêmement grave et on doit en parler. Et c'est une bonne chose que ces institutions internationales enfin s'intéressent à ce qui se passe au Sénégal. Et n'écoutent pas seulement le discours ambiant du régime. Et si l'opposition sénégalaise a un problème au niveau international, c'est que nous avons l'impression que depuis que Macky Sall est président, je ne sais pas, c'est parce que peut-être il y a eu du pétrole et du gaz et qu'il utilise comme moyen de chantage sur un certain nombre de puissances. Mais les gens ont peur maintenant de s'adresser ou de parler avec l'opposition sénégalaise. Il n'y a pas à peu près une vingtaine de jours, un peu plus. Il y a eu Ascanu à adresser des correspondances à l'Union européenne et à l'ambassade des États-Unis pour dire que nous souhaiterons nous entretenir officiellement sur la situation du pays. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de nouveau. qu'est-ce qui a changé auparavant? Les puissances étrangères établies au Sénégal rencontrées et discutées librement avec toutes les parties prenantes. On a l'impression que depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a un chantage sur le gaz particulièrement, sur le pétrole et je ne sais quoi, c'est comme si les gens avaient peur de rencontrer et discuter l'opposition sénégalaise. Et c'est pourquoi nous considérons que ces rapports vont dans le bon sens, de même que le rapport de l'Union Européenne sur le processus électoral qui est un rapport en charge contre l'État sénégalais et ses pratiques pruduleuses. Les pratiques pour empêcher des candidats de pouvoir candidater, le parrainage, les pratiques liées à la rétention sur l'officier électoral, les pratiques liées à la rétention des cartes d'électeurs pour les premiers votants notamment et beaucoup d'autres pratiques. Et c'est sur toutes ces questions-là que nous avions souhaité nous pouvoir rencontrer les différents organismes aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral et échanger. Non pas parce que nous voulons leur implication directe mais parce que ce sont des partenaires qui participent par le financement et par beaucoup d'autres moyens à ce qui se passe au Sénégal. Et sur le plan bilatéral également, nous pensons que les choses vont voir dans le bon sens. Nous avons tous reçu des vidéos sur les débats qu'il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée nationale française en commission relativement à ce projet de loi sur l'entraide judiciaire et sur l'extradition. Voilà le genre de débat que l'Afrique d'aujourd'hui veut entendre. Voilà le genre de débat et le genre de préoccupation qui rassurent les Africains parce qu'on a tendance à dire que nous devons rassurer les autres mais c'est les autres qui doivent nous rassurer parce que dans les relations que nous avons entretenues avec le reste du monde jusqu'à présent l'Afrique a été la grande perdante. C'est ça la vérité. Et l'Afrique a plus besoin d'être rassuré que les partenaires ont compris son discours cette nouvelle génération politique qui n'est pas une génération d'âge mais une génération d'opinion qui transcende toutes les générations d'âge qui est très présente dans la diaspora pour ne pas dire totalement majoritaire dans la diaspora qui est très présente et majoritaire dans les élites africaines dans cette formidable jeunesse africaine étudiante universitaire comme ouvrière comme dans tous les segments mais qui est présente de plus en plus dans toutes les masses africaines et qui comprend ce qui se passe qui est connecté au monde qui suit il est temps il est temps que le reste du monde comprenne qu'il a désormais affaire à des peuples majeurs qui ont fait leur mieux et qui comprennent où se trouve leur intérêt et ce n'est pas en mettant des présidents de la république en leur donnant des blancs et en fermant les yeux sur leur exaction contre leur population dès lors que ces présidents de la république satisfassent aux intérêts de ces puissances étrangères qu'on pourra continuer à perpétuer une relation serbe et le débat qu'il y a à l'Assemblée nationale française d'abord par rapport au projet de loi lui-même les préoccupations des parlementaires français que ça ne soit pas un instrument politique pour persécuter de l'opposant pour persécuter toute opinion divergente de la société civile des journalistes des artistes et de toutes les composantes que ce soit sous le contrôle du juge et non pas simplement des autorités politiques mais également la préoccupation de ces députés sur la situation de l'état de droit au Sénégal la persécution des opposants les emprisonnements arbitraires la vérité d'un troisième mandat que ces débats-là puissent se tenir à ce niveau rassurent les Africains rassurent les Sénégalais et nous prouvent que nos partenaires sont en train de comprendre le discours que nous leur tenons il n'a jamais été question d'être contre X ou Y mais il faut qu'ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur les exactions sur les manipulations constitutionnelles pour que les présidents de la République se perpétuent à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur ces pratiques ils alimenteront un sentiment anti-français ou un sentiment anti-occidental c'est pas par rapport aux Français mais c'est par rapport à la politique de l'État français les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Français les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Américains ou les Allemands ils ont un problème avec des pratiques des politiques d'État sur le plan on ne peut pas dire que nos partenaires sont responsables de tout ce qui se passe ici l'OS en faut ils ne sont pas responsables des détournements des déniés publics ils ne sont pas responsables de la malgouvernance ils ne sont pas responsables des mauvaises options en matière d'investissement ça c'est notre responsabilité mais sur le plan économique ce que nous demandons c'est que les relations soient gagnants gagnants aujourd'hui c'est gagnant-perdant et ce qui se passe avec le terre en est une illustration je rappelle qu'en 2017 déjà en tant que député j'avais adressé une question écrite au gouvernement du Sénégal et j'avais dit dans cette question écrite qu'en récapitulant tous les contrats j'avais vu un écart de 224 milliards par rapport au montant qui était annoncé pour la construction du terre je ne parle pas des questions d'opportunités aujourd'hui nous avons un outil qui est obligé d'être sous perfusion de l'état sénégalais on dit que oui c'est une option on a décidé de subventionner pour que le prix soit abordable et pourtant on lâche la subvention sur les produits pétroliers qui est beaucoup plus vital pour les populations mais là-bas on subventionne parce que ça doit bénéficier à des entreprises françaises et jusqu'à 4 on sera dans ces relations léonives au détriment de nos peuples on pompe tout ce qu'on a le peu qu'on a pour des infrastructures dont le rendement est douteux et on nous dit que voilà c'est un bon partenariat pour le Sénégal nous l'acceptons pourtant même en France des voix s'élèvent pour dire que ça ce n'est pas bon il faut arrêter parce que celui qui était PCA du terre qui est un franco-sénégalais un français qui depuis quelques temps a une nationalité vous verrez que l'actrice du Figaro en a parlé avait dit que ça ce n'est pas bon pour le Sénégal il a été tout de suite remercié après on nous dit le terre nous appartient le terre nous appartient ce qu'on demande c'est la réorientation le réajustement le rééquilibrage parce que nos peuples ont le droit au même bonheur à la même prospérité à la même qualité de vie que les autres peuples on ne peut plus continuer à subir et ça ce n'est pas être contre X ou Y et c'est rassurant de voir ce genre de discours nous encourageons les autorités françaises à examiner cette voie l'avenir de la coopération entre l'Afrique et le reste du monde ce n'est pas la coopération telle qu'elle était construite en 1980 en 1975 en 2000 même non 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 les Africains ont compris et veulent se réorienter et je rappelle que déjà en 2018 quand je présentais mon ouvrage Solution pour le Sénégal nouveau après le chapitre sur le franc CFA j'assume toujours mes positions sur le franc CFA que nous avons besoin d'une monnaie souveraine conçue par et pour les Africains adaptée à nos préoccupations à nos besoins ajustable par rapport au contexte international et non pas de cette monnaie telle qu'elle existe actuellement c'est notre conception mais à la fin de ce chapitre je rappelle ce que j'avais dit et c'était certainement prémonitoire je disais certains adversaires auront vite fait de nous de nous taxer d'anti-francisme primaire loin sans faux désolé j'ai pas mes lunettes mais vous comprendrez loin sans faux nous sommes d'ailleurs ne serait-ce que pour le principe d'une exception culturelle face aux velléités unilatéralistes de ce pôle pour le renforcement le raffermissement et l'affirmation d'un bloc francophone fort et homogène dans sa diversité mais fondé sur des rapports plutôt gagnant-gagnant que de domination dont nos pays n'ont que trop souffert nous souhaitons que la France entende et comprenne notre message celui d'une nouvelle Afrique portée par une nouvelle génération politique citoyenne artistique intellectuelle qui n'aspire qu'à plus d'égalité et d'équité dans nos rapports avec elle pour le progrès et le développement auquel aspire légitimement nos peuples nos peuples si elle l'entend et le comprend cela sera salutaire pour nos relations séculaires sinon elle s'achemine vers une rupture brutale et inéluctable avec ses anciennes colonies qui s'orienteront définitivement et durablement vers d'autres partenaires privilégiés ça c'était en 2018 si la France avait entendu ce discours ce qui s'est passé au Mali ne se serait pas passé ce qui s'est passé au Burkina ne serait pas passé et ce qui risque de se passer dans beaucoup d'autres pays ne se serait pas passé et c'est ça le message de Yéhu Askanou que nous adressions au-delà de la France à tous nos partenaires nous voulons d'un partenariat solide mais bénéfique à toutes les parties mais pas d'un partenariat de domination et je conclue par cela ce que nous avons vu depuis quelques temps nous rassure que les partenaires l'ont compris et nous disons à ces partenaires-là de tenir un langage de vérité à Makisal et à son régime qu'il ne peut pas réussir le pari qu'il s'est fixé qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire le Sénégal ne l'acceptera pas qu'il ne peut pas effacer des réalités politiques dans ce pays autant on lui connait qu'il est une réalité politique autant il a en face de lui des réalités politiques sinon aussi plus fortes du moins aussi fortes il ne peut pas les effacer en instrumentalisant encore une fois la justice le seul problème de ce pays désormais ce n'est pas l'antagonisme entre les partis politiques mais c'est la justice sénégalaise qui a accepté d'être un instrument au service de la politique un instrument au service d'un régime c'est le seul problème si la justice acceptait d'être une justice impartiale au-dessus des contingences politiques il n'y aurait plus de problème pour le Sénégal le seul problème du Sénégal c'est un homme un général qui continue à donner à Makissal des assurances qu'il peut mater tout le monde qu'il peut écraser tout le monde qu'il peut marcher sur des cadavres un général qui dit à Makissal demain si on me dit d'aller cueillir tout le monde donc j'irai le cueillir quoi qu'il en coûte et Makissal doit arrêter d'écouter ces pyromanes dans tous les régimes qui sont tombés d'une certaine manière et nous ne le savons pas pour nous ont été instrumentés ont été motivés ont été poussés vers la Bible par des gens civils et militaires qui le tenaient ce genre de discours il est temps qu'il revienne à la région et qu'il comprenne qu'il n'a pas hérité le Sénégal de ses parents et qu'il ne transpénétrera pas le Sénégal à ses enfants je vous ai dit je vous ai dit mon frère j'ai eu une conférence de presse qui a eu une conférence de presse qui va nous permettre de nous dire ce qui est l'essentiel parce que ça c'est l'essentiel je vous ai dit ça si on se démarre il y a une conférence de presse il y a une conférence de presse les Sénégalais ont été mis en place vers la terre les Sénégalais ne savent pas vers la terre c'est que les Sénégalais Et je te dis, on est bon. Je me raconte que les gens vivent dans les mâmes. Quand ils viennent, ils veulent leur mâmes. Ils vivent dans les mâmes. Ils vivent dans les cèdes. Les cèdes. Les cèdes. Ils vivent dans les mâmes. Ils vivent dans les mâmes. Ils vivent dans les mâmes. Ils vivent dans leur salle. Ils se demandent de la terre. C'est comme la terre de Paris. Mais comment est-ce qu'on a la terre ? Qu'est-ce qu'on a dit aux Sénégalais ? Est-ce qu'on a la tête ? Qui a-t-il gagné ? C'est ce qu'on a dit. Et ce qu'on a dit. Les premières questions sont lesquelles nous avons. Est-ce qu'on a le bon ? Mais si vous avez regardé, vous allez venir. Qui n'ont pas le plus de tigérine. Qui a-t-il financé ? Qui a-t-il bénéfices ? Quand je pense que les Sénégal ont été obligés de les diviser. Ce sont des renseignements dans ces sénégals. Ces renseignements. Les renseignements sont obligés de les que touchent aux enfants. Pour Golden, nous sommes demandé par la protection de la situation. D'où nous avons les bénéfices d'avoir un planide. La protection des renseignements doit être obligés de les garder. C'est ce que nous avons fait. Une société dans les centres de foyer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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